bonjour et bienvenue nous allons voir aujourd'hui les bases du crochet en rond alors nous avons déjà étudié dans les vidéos précédentes comment crocheter en rang c'est à dire en ligne en aller retour aujourd'hui on va apprendre à démarrer un ouvrage en rond donc sur la base d'un anneau central autour duquel on va venir crocheter alors il existe trois techniques pour pouvoir démarrer un travail en rond donc je vais vous les montrer les trois et vous montrer comment faire le premier tour le premier tour de maille avec chacune de ces trois techniques donc on va commencer tout de suite avec la technique de l'anneau central qui consiste à faire une chaînette qu'on va refermer pour pouvoir crocheter autour alors on commence par faire un noeud coulant un noeud coulant voilà et on va faire une chaînette de six mailles en l'air on va dire pour l'exemple alors si vous devez utiliser cette technique en suivant un tutoriel on vous indiquera la longueur de la chaînette à réaliser bien sûr donc je ne reviens pas sur la technique du noeud coulant et de la chaînette puisque c'est des choses qu'on a vu dans une vidéo précédente si vous avez des difficultés vous pouvez vous y référer une fois qu'on a donc cette chaînette de six mailles en l'air on va venir la refermer avec une maille coulée alors on va venir piquer dans la toute première maille qu'on a réalisé c'est à dire la plus éloignée du crochet celle qui est juste après le noeud coulant en faisant attention à ne pas vriller la chaînette il faut la garder bien droite c'est à dire bon là elle est courte donc c'est assez simple mais si elle était plus longue voyez faudrait faire attention de ne pas avoir fait un tour comme ça on vient donc piquer dans la première maille ici comme on l'a appris dans les vidéos précédentes et on fait une maille coulée on se retrouve donc avec voyez un petit anneau avec un trou au centre dans lequel on va pouvoir venir piquer donc pour venir piquer dans cet anneau central on ne va pas cette fois piqué dans une maille de la chaînette voyez on pourrait faire comme ça comme on l'avait appris précédemment non on va venir piquer directement en son centre c'est à dire que je vais enfoncer mon crochet de l'avant vers l'arrière dans le trou qui est formé par cet anneau et puis je vais faire un jeté ramener mon fils comme je le ferai à travers une maille refaire un jeté et passer mon fils à travers les deux boucles donc là j'ai fait une maille serré voilà comment on vient piquer à l'intérieur de cet anneau central donc on peut continuer voilà faire des mailles serrées en son centre alors là j'ai commencé par habitude en faisant directement une maille serrée mais bien souvent alors ça c'est pareil ça vous sera indiqué dans les tutos que vous suivez bien souvent vous demandera de commencer par faire une maille en l'air de substitution comme on l'a vu dans le crochet en rang ça permet d'atteindre la hauteur des mailles serrées qu'on va crocheter ensuite donc je vais faire huit maille autour de cet anneau central pour vous montrer le résultat 4 5 6 7 alors ce fils là de démarrage il est un peu gênant mais on s'en préoccupe pas on essaye de passer là où ça nous gêne pas au fur et à mesure voilà et là j'ai fait un premier tour de 8 mailles serrées donc on peut regarder d'un peu plus près donc on a bien une maille serrées 2 3 4 5 6 7 et 8 et si on aille on a la maille en l'air de substitution que j'ai fait au début qu'on ne compte pas donc voilà comment faire un premier tour dans un anneau central formé donc d'une chaînette alors maintenant je vais vous montrer une deuxième technique pour commencer un ouvrage en rond alors la deuxième technique qu'on peut utiliser elle commence par faire un noeud coulant également et par faire une chaînette également mais cette fois de deux mailles en l'air seulement alors deux mailles en l'air pour un travail toujours en mailles serrées si on travaillait en demi bride ou en bride ce serait différent puisque le nombre de mailles de substitution comme on l'a vu dans les vidéos précédentes n'est pas le même c'est à dire le nombre de mailles qui permettent d'atteindre la hauteur du point qu'on s'apprête à crocheter ici on fait une maille serrée donc on a une maille de substitution qui est là qui permet d'atteindre la hauteur d'une maille serrée et on a la maille qui va nous servir en fait d'anneau central dans laquelle on va venir piquer ici donc je vais venir piquer dans cette maille à côté du nœud coulant et je vais venir faire une maille serrée et je vais continuer à faire les autres mailles en piquant exactement au même endroit pour tourner en fait autour de cette base et pour former un premier tour donc je continue à piquer dedans pour faire ma deuxième maille serrée voilà pour la deuxième vous voyez qu'il faut qu'elle soit bien à côté les unes des autres on continue avec la troisième alors ce fils il est un peu gênant mais on s'y habitue avec le temps alors là j'ai perdu un fil je regarde mon écran et pas mes mains et je fais n'importe quoi alors je recommence je pique j'en suis à ma troisième maille serrée voilà je la fais bien à côté voyez que j'ai un demi cercle qui s'est formé j'ai une deux et trois mailles serrées ici donc je vais continuer à piquer au centre en gardant bien mes mailles à plat voyez que je fais attention à ce qu'elle soit bien sur le même plan et à pas que mon ouvrage se replie comme ça parce que sinon je vais plus savoir où je dois piquer et où sont mes mailles donc je garde bien tout à plat donc je continue je fais la quatrième réchape la ti bien pour bien voir où j'en suis je continue avec la cinquième et enfin la sixième alors il faut faire attention quand on arrive au bout l'erreur qu'on fait souvent quand on débute c'est de venir faire la maille par dessus en fait comme ça par dessus des mailles qui ont déjà été faites voyez là j'ai pris une maille qui était déjà fait dans mon fils est donc là si je compte je vais me dire une deux trois quatre cinq je vais pas forcément voir celle là et je me dire tiens il ya une erreur j'ai fait six miles mais je vois pas la sixième donc il faut faire attention je recommence cette sixième maille de bien écarter un peu son ouvrage comme ça pour bien venir faire la sixième maille dans l'espace qui reste voilà et là on voit que j'ai un rond bien plat il n'y a pas de maille qui se chevauche et si je les compte alors je vais me rapprocher un peu si je compte les mailles j'en ai bien une deux trois quatre cinq et six est ce qu'on voit là c'est la maille en l'air de substitution la deuxième maille en fait de la chaînette qu'on a fait au départ donc ça ça ne se compte pas ce bras qui correspond à la maille en l'air et on a un premier tour de six maille en l'air donc ça c'est la deuxième technique alors la troisième technique maintenant c'est celle du cercle magique c'est une technique qui est souvent un petit peu plus dur à comprendre et qui nécessite bien souvent effectivement une vidéo pour permettre de la visualiser mais la bonne nouvelle c'est qu'une fois qu'on l'a en main ça devient instinctif donc ça va être un petit peu compliqué au début mais ne vous découragez pas vous allez prendre l'habitude et d'autant plus si vous souhaitez crocheter des amigurumi c'est vraiment la technique que vous utiliserez à tous les coups l'avantage qu'elle a c'est que par rapport aux techniques qu'on a vu précédemment donc vous voyez ça c'était la première technique avec une chaînette de départ qu'on a refermé avec une maille poulet et on a fait donc des mailles serrées tout autour cette technique elle nous laisse un trou au milieu alors qu'il va être plus ou moins important selon la taille de la chaînette de départ mais en tout cas quelle que soit la taille du trou qu'on aura ce qui est sûr c'est que vous voyez même en essayant de resserrer avec le fil de départ on ne peut rien faire c'est à dire que le trou une fois qu'il est là il est là avec le cercle magique on va pouvoir corriger justement ça et éviter de se retrouver avec un trou en plein milieu alors il existe deux techniques le cercle magique simple et le cercle magique double qui lui est un petit peu plus résistant c'est à dire qu'il va s'élargir moins facilement en son centre mais les deux techniques sont valables c'est plus une question d'habitude et de préférence de chacun donc on va commencer par le cercle magique simple alors moi je vais vous montrer une certaine façon de le faire c'est à dire que ce sont des gestes qui sont des habitudes pour moi si vous regardez d'autres vidéos vous verrez que chacun a sa technique moi j'enroule le fil autour de mes doigts mais d'autres le font voyez de cette façon là sans enrouler le fil donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ma technique avec mes gestes rien ne vous empêche d'aller regarder d'autres vidéos pour voir si les gestes éventuellement vous conviennent mieux sachant que la technique reste la même c'est à dire que au final vous aurez la même chose alors on va commencer avec le cercle magique simple donc vous prenez l'extrémité du fil et vous le poser de cette façon sur votre pouce donc ici on à l'extrémité et ici on a le fil qui est relié à la pelote en tenant l'extrémité je vais venir enrouler le fil qui est relié à la pelote autour de mon pouce en croisant le fil donc le fil qui est relié à la pelote qui passe par dessus ensuite envoyé moi je me débrouille avec mes doigts pour tout tenir vous venez passer le crochet sous votre pouce et vous venez récupérer le fil qui est relié à la pelote et vous le ramenez de l'autre côté en enroulant comme ça pour ne pas le perdre une fois que vous avez fait ça vous ne lâchez rien pour l'instant vous faites un jeter et vous ramenez le fil à travers la boucle qui était sur le crochet fait une maille en l'air quoi et ici vous pouvez lâcher et vous voyez qu'ici vous avez formé un anneau et que cet anneau en fait on va pouvoir l'ouvrir ou le refermer en jouant sur l'extrémité si je viens tirer sur l'extrémité ça le resserre et si je viens le réécarter comme ça ça redéroule donc l'extrémité du fil et c'est dans cet anneau qu'on va venir faire les mailles donc je vais vous remontrer le geste donc on commence par poser le fil sur son pouce et on enroule autour du pouce en croisant le fil on passe le crochet sous le fil qui est sur la pulpe du pouce et on récupère le fil de travail qui est relié à la pelote on le ramène de l'autre côté et on fait une maille en l'air donc un jeter et on ramène la boucle et on ramène le fils pardon à travers la boucle qui était sur le crochet et on se retrouve avec un cercle magique alors s'il est un peu trop petit vous pouvez l'agrandir ou vous pouvez le rétrécir mais ne tirez pas trop dessus il faut pas le refermer pour l'instant donc vous n'avez pas fait toutes les mailles et ensuite pour venir crocheter à l'intérieur et bien on va simplement faire comme on a vu dans la première technique avec l'anneau central de départ qui était formé par une chaînette c'est à dire qu'on va venir piquer son crochet de l'avant vers l'arrière dans le cercle formé et ensuite on fait nos mailles comme si on avait piqué à l'intérieur d'une maille donc on fait un jeter on ramène le film on refait un jeter et on passe le fil à travers les deux boucles et on a bien une première maille serré on peut continuer maintenant en faisant d'autres mailles serrées donc moi je vais en faire six une deuxième une troisième une quatrième cinquième et sixième alors on va vérifier ensemble j'ai bien six mailles serrées une deux trois quatre cinq six maintenant que j'ai mes six mailles serrées pour refermer mon cercle je vais simplement tirer sur l'extrémité du fil ici et en tirant ça va tout refermer et ça va venir formé alors vous pouvez tirer sur le film au maximum et ça va former mon premier tour alors là on a l'impression que c'est un demi cercle mais si on rapproche un peu les mailles comme ça c'est ce qui va se passer quand on va venir crocher le tour 2 on peut voir qu'on a bien un premier tour de départ qui est complètement fermé c'est à dire qu'au centre je perds mon premier tour au centre on n'a plus du tout de trous vous voyez si on fait le comparatif avec la première technique qui est celle de l'anneau central on n'a pas du tout le même résultat ici pour les amigurumis on a quelque chose de beaucoup plus propre avant de passer au cercle magique double je vais vous montrer une autre façon de faire le cercle magique simple sans entourer le fil autour de son doigt on peut commencer comme on a appris à faire le noeud coulant c'est à dire qu'on fait une boucle en passant le fil de travail par dessus et avec le crochet on va venir chercher ce fils voyez comme ça le ramener de l'autre côté et on peut ensuite faire une maille en l'air donc en maintenant bien ce qu'on a déjà et on se retrouve avec exactement le même cercle magique je vous remontre une deuxième fois on fait une boucle et ensuite ce qu'on peut faire c'est tenir la boucle et installer son fils comme si on s'apprêtait à crocheter donc on vient chercher le fils on ramène et ensuite on fait une maille en l'air voilà une deuxième façon de manipuler ce cercle magique simple alors voyons maintenant le cercle magique double donc je vais vous montrer deux techniques pour le réaliser qui permettent d'avoir un cercle plus ou moins large à la base parce que le cercle magique double comme comme on a deux tours il est moins facile à élargir ou à rétrécir que le cercle magique simple donc on va commencer par une technique qui permet d'avoir un cercle assez large alors vous prenez l'extrémité du fil et vous venez le faire passer entre l'annulaire et le majeur voilà de cette façon je vais ensuite venir faire deux tours 1 2 et je vais laisser retomber le fil l'extrémité du fil ici en le tenant entre l'auriculaire et l'annulaire je tourne ma main et je vais passer mon crochet sous les deux premiers tours qui sont autour de mes deux doigts donc et je vais venir attraper le fil qui est tout au fond alors ce fil qui est tout au fond c'est celui qui est relié à la pelote donc c'est le fil du tout c'est le fil de travail qu'on va venir attraper donc j'attrape ce fils et je tourne mon crochet pour former cette fameuse petite boucle qu'on avait aussi sur le cercle magique simple ensuite je vais venir récupérer ce fil pour faire un jeté et je ramène ce fil à travers la boucle que j'ai sur mon crochet donc je fais une maille en l'air en fait je peux tout lâcher et j'ai un cercle magique double donc au lieu d'avoir un brin ici j'en ai deux voyez alors une fois qu'on a fait ce cercle magique double on va venir faire des mailles serrées autour pour pouvoir refermer ensuite le cercle magique et ça constituera le point de départ de notre travail en rond alors il ya deux solutions soit vous pouvez crocheter autour des trois fils soit vous pouvez laisser celui là de côté si vous avez peur que ça fasse trop d'épaisseur là mon fils il n'est pas très épais mais si j'avais davantage d'épaisseur de fils j'aurais intérêt à laisser celui là de côté parce que sinon ça ferait un premier tour qui serait plus haut en fait que les tours suivants là je vais crocheter autour des trois fils donc j'ai fait ma maille en l'air de substitution en faisant mon cercle magique donc je vais pouvoir commencer à faire mes mailles serrées en piquant toujours en piquant toujours pardon dans le cercle magique c'est à dire que je pique mon crochet à l'intérieur de l'avant vers l'arrière puis je fais un jeté je ramène le fil je fais un deuxième jeté et je le ramène à travers les deux boucles donc là j'ai une deux mailles serrées je continue trois mailles serrées 4 5 et 6 donc là on a bien six mailles serrées on va les compter ensemble une deux trois quatre cinq et six maintenant que j'ai bien mes six mailles serrées qui composent le premier tour de mon ouvrage en rond je vais venir resserrer le cercle magique alors pour ça je vais tirer dans un premier temps sur l'extrémité doucement juste suffisamment pour voir un des fils qui composent le cercle magique se rétrécir voyez ce brin là est devenu plus étroit que celui là une fois que je les ai identifié je vais attraper le brin le plus étroit et je vais tirer du bas vers le haut ça va resserrer l'autre brin ensuite pour éliminer cette longue boucle là qui reste je vais venir tirer sur l'extrémité et mon fils vient tout seul donc là j'ai bien un premier tour qui est formé de six mailles serrées et vous voyez que c'est complètement refermé en son centre alors là je pourrais tirer encore un chouïa plus voilà et on ne voit plus rien du tout alors l'intérêt aussi de cette technique c'est que ça permet justement d'ajuster parce que imaginons que j'aurai douze mailles sur le premier tour et non pas six ça ferait une circonférence un peu plus grande et donc ça me permettrait d'ajuster la tension de cet anneau centrale au nombre de mailles qu'il y a sur ce premier tour voilà pour la première technique alors je vais refaire je vais défaire ça puis je vais refaire simplement le cercle magique tel que je l'avais fait pour vous montrer la différence avec la deuxième technique voilà donc ça c'est le cercle magique tel que je l'avais fait maintenant je vais vous montrer une deuxième technique qui sera équivalente la seule différence ça va être de savoir si vous êtes plus à l'aise avec la première ou la deuxième technique et la différence que vous aurez dans le rendu également c'est que le ne va être fait à l'envers en fait avec cette deuxième technique que je vais vous montrer donc en fait vous aurez ce fils qui va se retrouver de ce côté là ce qui fait que vous n'aurez pas le choix vous ne crochet très que sur ces deux brins là de toute façon et pas sur ce troisième bras donc l'autre technique consiste à enrouler le fil autour de l'index donc je prends l'extrémité de mon fils je passe devant mon index et je vais faire deux tours 1 et 2 là j'ai l'extrémité qui pense que je peux tenir également entre l'annulaire et l'auriculaire donc là je vais venir faire exactement la même chose c'est à dire que je vais passer mon crochet sous les deux premiers tours qui sont sur mon doigt et je vais récupérer le fil de travail je ramène à travers ces deux tours je forme la petite boucle sur mon crochet et je fais un jeté pour faire une maille en l'air et voilà à quoi ressemble cette deuxième technique donc que vous utilisez une technique ou une autre ensuite on procède comme avec le cercle magique simple c'est à dire qu'on va venir piquer dans le trou formé par le cercle magique faire son jeté ramener le fil un deuxième jeter et j'ai ma première maille serré d'accord alors on va continuer avec cinq autres mailles serrées pour en avoir six au total alors on regarde ensemble donc j'ai bien une deux trois quatre cinq six mailles serrées maintenant pour refermer ce cercle magique je vais tenir ma pièce comme ça et je vais venir tirer légèrement sur l'extrémité en faisant ça un des deux fils du cercle magique va se resserrer voyez je vais attraper celui qui n'a pas bougé et je vais le faire coulisser du bas vers le haut jusqu'à serrer complètement si je tire un peu plus voyez que ça fait venir l'extrémité en fait vous voyez bouger donc une fois que j'ai bien resserré le premier tour je n'ai plus qu'à attraper l'extrémité et à tirer dessus alors des fois ça demande un peu de force voilà selon le type de fils qu'on a et je viens resserrer complètement mon premier tour donc j'ai bien le même résultat qu'avec le cercle magique simple la différence c'est que comme j'ai deux tours qui viennent fermer deux tours de fils pardon un cercle de deux tours en fait qui viennent refermer ce petit trou central mais du coup j'ai quelque chose de beaucoup plus solide c'est à dire que ça va beaucoup moins s'écarter quand on va venir piquer le deuxième le deuxième tour pardon donc moi c'est la technique qui a ma préférence le cercle magique simple il est très intéressant quand on a des fils trop pp pour pouvoir faire un cercle magique double c'est à dire que c'est trop dur ensuite de tirer sur l'extrémité ou alors également quand on a des fils fantaisie du type du type des fils avec plein de poils ou là c'est quasiment impossible de faire un cercle magique double voilà pour les trois techniques pour pouvoir commencer un ouvrage en rond mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous y verrez plus clair concernant les différences entre anneaux centrales piqué dans une maille ou encore faire un cercle magique ce sont trois techniques qui permettent d'avoir le même résultat c'est à dire crocheter en rond mais avec des petites différences qui feront qu'on les utilisera plutôt dans un cas ou dans l'autre si vous voulez plus de détails je je vous invite d'ailleurs à regarder dans mon livre je débute le crochet où je parle davantage des spécificités de chacune des techniques merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions je vous invite à me laisser un commentaire et si vous voulez aller plus loin je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle je débute le crochet avec ce crochet vous aurez donc 200 pages d'apprentissage de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet accompagné de nombreuses photos si vous voulez un peu plus de fun mais quatre premiers livres sont toujours disponibles en librairie aux éditions mango